Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment où il va falloir faire le bon résultat Parce que tout à l'heure il a usé de son joker Oui il faut vraiment tout donner Ce qui serait bien c'est une manche dans les 10 Ça va être très compliqué Ça serait énorme Entre 10 et 15 ce serait pas mal Pour Seb il faut prendre un bon départ Mais c'est jamais facile quand on pilote une 125 face au 450 Michael Pichon est là le numéro 27 Benton Lay le champion du monde 125 Futur adversaire de Michael l'année prochaine On a le troisième pilote pour l'Estonie aussi Qui est là le numéro 24 Paul Cooper pour l'Angleterre avec le 15 Le numéro 18 Absuta on le connait bien Numéro 11 c'est Benton Lay Benton Lay regardez extrêmement concentré Alors Benton Lay qui a connu un petit pépin hier mécanique Boîte bloquée en troisième pendant la manche de Calife Il a réussi à s'en sortir Il ne faudrait pas que ça se reproduise pour la Nouvelle-Zélande C'est clair qu'il a usé un poil de son joker On l'a vu tout à l'heure un tout petit peu à la peine D'un point de vue des chronos Il est bien revenu quand même sixième Premier pilote 125 Il n'y a pas grand chose à dire On aimerait bien aussi avoir un petit plomb sur Daryl Hurley Qui roule en catégorie open Avec sa plaque numéro 12 Alors on va mettre tout ce petit monde aux ordres du starter Ça a l'air plutôt détendu pour l'instant moteur Et demandé à tous les hommes de la catégorie Alors là il y a un petit peu de tout Du 2 temps, du 4 temps Du 250, du 450 Du 125 Là c'est un vrai melting pot comme on les aime Je me souviens des résultats à Tony Trouvant D'un Johnny Omara par exemple Avec une 125 dans un motocross des nations C'était en Italie à Maggiora Johnny Omara qui était allé rechercher Dave Thorpe A l'époque champion du monde 500 Absolument incroyable Dans une montée à Maggiora c'était énorme Allez, la deuxième manche Mickaël Pichon numéro 27 On compte sur lui Tous les fans français Espèrent un bon résultat de la part de Micka Qui a gagné hier sa manche de qualif devant Kevin Strygross Allez c'est parti Attention à la plaque numéro 27 C'est pour la France numéro 11 Et bien parti Et c'est Benton Lail numéro 11 Il est là, Pichon est dans le coup Apparemment numéro 15 aussi Il est bien parti Il s'agit de Paul Cooper Pour les Anglais Et en tête Kevin Strygross Pour les Belges Là Suzuki de Kevin Strygross Hier Pichon et Strygross Se sont bataillés Se sont battus pendant toute la manche On avait Piron Lail aussi Bien placé Alors Paul Cooper pour l'Angleterre Depuis les petites 125 Faut jeter un oeil sur les 125 Tout de suite Strygross Qui essaie d'imprimer le rythme Paul Cooper en seconde position Pichon troisième Derrière Benton Lail déjà dans le coup Avec Steve Ramon Où est Sébastien Pourcel ? On ne l'a pas aperçu Attention à Sébastien Pourcel Pichon deuxième Pichon est déjà passé en seconde position Mickaël il sait qu'il faut Quoi qu'il arrive Ramener le bon résultat Bon départ également pour Veroven pour les Pays-Bas L'attaque peut-être De Mickaël Pichon C'est fait Mickaël Pichon qui loupe Kevin Strygross Dès le premier tour Pour l'équipe de France Pichon à l'extérieur A l'intérieur C'est Kevin Strygross C'est bon pour Mickaël Ah ça va être chaud Mickaël Pichon Qui n'a jamais gagné à l'Europe L'année dernière il avait chuté L'année d'avant C'est Chadride Qui l'avait battu Il avait pris la deuxième place Du Grand Prix 250 Mickaël aujourd'hui il veut gagner Très joli style Comme d'habitude de Mickaël Pichon Qui ne laisse à personne le soin D'occuper le leadership De cette manche Allez Mickaël Qui est sûrement L'un des meilleurs pilotes Dans le sable Or entre guillemets Batave C'est à dire Or pilote belge Et pilote hollandais Il a toujours été Extrêmement rapide Dans ses conditions Allant en tête Mickaël Pichon Strygross deuxième Pour la Belgique Bonne performance de Strygross D'autant que Ramon Est bien parti avec la PY de 125 Ah oui c'est bien Il va falloir surveiller Le classement On va attendre Le premier tour On n'a pas encore passé La ligne On reste un Mickaël Qui a l'air de rouler Excessivement souple Et détendu Tout comme Strygross d'ailleurs Ah le pilotage dans le sable C'est vraiment une technique particulière Ah vous avez vu lui aussi Mickaël Pichon Utilise la trajectoire centrale On peut vraiment se rendre compte De la profondeur De ce sable de Lierhoff Ça pompe de l'énergie Aussi bien au niveau de la machine Que des organismes Avec une belge Qui encourage Strygross Je ne sais pas si vous avez On a vu Joël Robert Juste une petite seconde A l'image Alors regardez Paul Cooper Troisième pour les Britanniques Lanzo Verhoeven est cinquième Pour les Pays-Bas Ah c'est bien Lui aussi il doit limiter la casse Pour l'instant Il fait mieux que limiter la casse Il est dans le coup Il est devant En cinquième position Pironen Penley 7 C'est bien pour Ben Penley Egan 9ème Les petites 125 Qui s'en sortent Ah ben 11ème Darry Lorley 12ème Ah c'est pas mal C'est pas mal pour Darry Lorley La Nouvelle-Zélande Tyler Atrey Et Waiat Abis L'Afrique du Sud 13 et 14 Pas mal non plus Les Italiens Bedji et 16ème On attend toujours Poursel 22 Devant Jean-Restie Fensward Sébastien Poursel Derrière Akira Narita Et Garléoc Allez il faut se raccrocher On sert Poursel Verhoeven Qui vient d'attaquer A priori Non il est là Verhoeven Le 60 Le numéro 24 Il s'agit Just Lanzo Pour L'Estonie Et là aussi Il y a un bon coup A jouer pour les Estoniens Car tout à l'heure Les deux Léoc Ont reçu Une bonne performance Lanzo Qui n'y a pas très longtemps Et parti Il roulait une manche Aux Etats-Unis Il était rentré Dans le top 10 Avec une place de 9 Enfin de ses gens En outdoor Donc c'est un pilote Qui n'a pas de De bons résultats J'ai la sensation Que sa moto Est pas super bien Arrivée derrière Paul Cooper Numéro 15 Bientôt attaqué Par le numéro 60 Verhoeven Et Pierre-Yves La Hollande Qui Et bien Pourrait Créer la surprise Dans ce motocross Des nations Au delà d'être L'autre pays du fromage Elle pourrait être L'autre pays du motocross Aujourd'hui Et Benton Qui fait un travail énorme Avec la 2,5 Qui attend Il est là Numéro 11 Bentonley Bentonley Qui vient de doubler Pyronen 7ème position Pour Bentonley De la bataille Il faut voir les temps Au cours On va les avoir Les crocs De 26 minutes Encore plus de tours Le numéro 60 Paul Verhoeven Pour les Pays-Bas Devant Le numéro 3 Ce n'est pas Joel Smith C'est bien Kevin Strybo Sur la Suzuki Avec la numéro 3 Avec la numéro 3 Très jolie tenue Je trouve L'équipe belge Ça n'a pas toujours été Très heureux Le style De l'autocross Des nations Des belges Au niveau vestimentaire Mais là c'est pas mal Quand on les voit bien Les belges en tête En tête au classement Par nation Avec Strybos Qui essaye de trouver L'ouverture Dans le paquet Et les Strybos Pardon Steve Ramon Numéro 12 En 11ème position Il va être Il va être à l'attaque De Blair Morgan Derrick Higgins Mais Tyler Atrait Juste derrière Toujours un abattage De folie Pour Tyler Atrait 10ème place Pour Ramon Qui gagne du terrain Et on a Mikkel Kaldelček Le Tchèque justement Qui roule en open En 8ème position Qui fait du beau boulot Alors ça remonte Ça remonte en 3ème position Paul Cooper S'est fait déborder Par juste Lenzot Pour l'Estonie Et c'est vrai Que ça va bien Pour l'Estonie Ça va pas mal Ça va bien Pour Ben Tonley également 6ème Première 125 Eric Higgins C'est 8ème Un drapeau Attention Attention Eric Higgins 8ème C'est C'est Belle performance Pichon Strybos Lenzot Cooper Verhoeven Tonley Mikkel Pichon En train de s'envoler Un peu petit à petit roule Et roulant 2-0-9 196 pour Le dernier tour Alors que Strybos C'est en 2-10 Eric Higgins 8ème Avec la petite 125 Ramondis 11 11ème place Pour Ratret 13ème place Pour Dary Lerley Et Pichon Et Pichon qui est en train De vraiment prendre La poudre des scampettes Après 4 minutes de course Pichon qui roule En 2-0-9 Sébastien Pourcel 21ème Il a gagné une place Sébastien Pourcel Allez Il faut continuer le travail Il faut continuer de revenir Car pour l'instant Ça va être compliqué Quand même Pour l'équipe de France Il faudra vraiment Que Seb revienne Un petit peu mieux Pour assurer au moins Une place dans les 15 Avec sa petite 125 Il doit avoir de la pression Sur ses dépôles Sébastien Pourcel C'est sûr C'est son premier mix Des Nations On sait que l'enjeu Est d'importance Estribos Qui est pourtant L'un des meilleurs pilotes Au monde dans le sable Il est dominé C'est bien par Michael Pichon Qui n'a jamais gagné Le manche Au motocross des Nations Michael Ce serait une première pour lui Et on espère Qu'il va aller au bout Derrière Bentonley Numéro 11 Revient Il est dans le paquet Bentonley On a Verroven Qui est en train de faire Du gros travail En cinquième position On a perçu Antipyronel Antipyronel Sur la TM En septième position Pour la Finlande Ah c'est vraiment étonnant Ce format de course C'est vrai qu'on n'a Pas l'habitude Ah c'est sympa C'est très sympa Verroven Eric Higgens Deuxième Ils sont deuxièmes Les pilotes Hollandais Pour le moment Et Verroven C'était l'interrogation Si Van de Berck La choisisse Et qu'il devait Savoir Qu'il avait un bon coup De gâchette Dans le stable Forcément En revanche Il va probablement Bientôt se faire attaquer Par Bentonley Derrière Un pilotage Toujours aussi Nickel Pour Bentonley Regardez La KTM numéro 11 Il est debout Bien en ligne Avec de bonnes traces Le champion du monde 125 Est dans le coup Aujourd'hui Car Pour vraiment le préciser Si sur certains circuits On peut aller chercher Des gros gros résultats Avec une 254 ans Ou le 125 Face à des Face à des plus gros cylindrées Dans le sable C'est nettement plus difficile Et pourtant Bentonley Est en train d'y arriver Quelques instants Mark Do River À l'image En observateur Bien sûr Verroven Le numéro 60 Et derrière Eric Higgens Qui revient Il est là Eric Avec la petite 125 À droite Regardez Il va chercher La trace extérieure On va bientôt Le voir arriver Là-bas À l'extérieur Eric Higgens 125 KTN Deux temps Il est à bloc Il est à bloc Ah oui c'est clair Ça peut être L'une des bonnes surprises Eric Higgens De cette manche Hier Lors de sa qualif Il est parti Très loin Il est revenu pour gagner Donc attention À Eric Higgens Il a du potentiel En tout cas Ce garçon dans le sable Et là Il y a un groupe de chasse Assez impressionnant Ça tire dans tous les sens Regardez ça Paul Cooper est là Il y a Viroven Il y a Eric Higgens Qui revient Bentonley Il y a du top 2 Il y a tous les étages Probablement que la petite 125 de temps Elle doit japper Sévère Derrière Il y a Tyler Hatrey Qui est dans le coup Numéro 32 Il est là Tyler Regardez Au lieu de la 2,5 4 temps Il a choisi le 4 temps Tyler Hatrey Pour préparer sa future Saison de MX De l'année prochaine Allez Bentonley A l'extérieur Sur la double La partie double On a rarement vu Autant de monde En même temps Sur une piste Regardez ça Elle s'est passée Pour Tonley Allez La Nouvelle Zélande En 3ème position Avec un Daryl Orley En 13ème position Ouais c'est bien Il vit 12ème en open On vous le rappelle Les 5 meilleurs résultats Donc Il joue bien le coup Pour l'instant Daryl Orley S'il termine Aux alentours du top 10 C'est parfait Même si Même si La Belgique risque D'être difficile à battre Car une fois de plus Strybox est second Et Steve Ramon est 10ème Pour le moment Sur le papier Ils ont quand même Un team redit A bien les Belges Surtout pour affronter Des conditions sableuses Ouais c'est ça On va voir qu'ils ont Le menu idéal Moi ce qui m'impressionne Vraiment C'est l'attaque Derrière D'Eric Heggen Sur la 125 On entend Jappé Et puis il y a Tyler Atrey Qui revient Il est là Numéro 32 Regardez-le Numéro 32 C'est lui Pour l'Afrique du Sud Tyler Atrey Vite champion du monde 125 Tout à l'heure Elle a terminé Sur les talons De Mentenay Il n'est pas très loin Ça recommence Le combat des chefs Alors Belgique en tête Avec 26 points Derrière 27 Pour la Hollande Et la Nouvelle Zélande Les petits français Sont plus loin Il est où Sent-il Il vient d'avoir Une deuxième position Là forcément On additionne Tous les points L'attaque de Tyler Atrey Sur le saut A l'extérieur là-bas Incroyable attaque C'est passé Pour le vice-champion du monde 125 Regardez Il est survolté Il est survolté Il est sur son nuage Il revient petit à petit Sur Eben Tonleay Et puis il profite De cette technologie Quatre temps Qui a l'air De le séduire Il va plus vite que Tonleay En ce moment Tyler Atrey C'est la sensation Imaginez qu'il déboîte Son coéquipier Il boule en 2-13 2-13 Tyler Atrey en ce moment Tonleay est en 2-15 Et Mickael Pichon Qui roule en 2-09 Et 2 secondes au tour Plus vite que L'attaque peut-être De Ratrey déjà Sur Ben Tonleay Sur les sauts Les plus loin Il a un rythme absolument Croyable Regardez Oh ! L'attaque de Ratrey Il se sort Il se sort Tyler Atrey Il est incroyable Aujourd'hui Il est incroyable Tyler Atrey Il est déjà reparti Il a dégoupillé Il a tout débranché Tyler Atrey C'est clair Et il va rattaquer Allez C'est peut-être l'homme De cette deuxième manche Au guidon De la 2-30 Quatre temps Pour l'instant Le premier pilote en 25 C'est Beltonné Mais derrière Il y a l'Afrique du Sud Avec ce diable De Tyler Atrey Ça il peut vraiment dire Que c'est un diable Regardez un petit peu Il est déjà sur les talons Il est son quatrième Quand même Oui c'est clair Il y a un vrai coup A jouer Pour l'Afrique du Sud Et en tout cas Certainement Des comptes à régler Même si Ces deux garçons S'entendent à merveille Sur la piste C'est surtout que Atrey Il se dit Si j'avais eu peut-être Cette moto toute l'année J'aurais peut-être Tu l'as cherché T'es un mec Qui vient de commettre Des petites erreurs Regardez Regardez Cette attaque D'outre-tombe Un peu chaud Il reste gaz en grand C'est ce qu'il fallait faire Et du coup Il s'en sort Excusez-nous On s'enflamme Mais ça vaut le coup Et derrière Il y a un bon Pironen Sur la TM Il est sixième Anti-Pironen Le Finlandais La Finlande Qui avait obtenu Un bon résultat Là on est du côté De l'Afrique du Sud Peut-être avec Mademoiselle Rattray Je ne sais pas Elle a l'air un peu inquiète En tout cas il y a un garçon Qui est en troisième position En ce moment On n'en parle pas trop Mais L'Estonie Il est en train de faire Du beau boulot Il tourne en 2-12 Cinquième place Maintenant pour l'Afrique du Sud Avec Rattray Roya Tavis Qui est un peu moins bien Roya Tavis Oui Just L'Estonie C'est vrai qu'on l'avait oublié Mais l'Estonie Ils ont peut-être Un coup à jouer C'est clair Pichon avec 10 secondes d'avance Déjà après 5 tours Ça c'est énorme C'est énorme la perte de Mickaël Pichon On le voit quasiment pas Car le réalisateur Préfère suivre les bagarres derrière Et Dieu sait si elles sont Nombreuses Et spectaculaires Mais devant Mickaël Pichon Met 3 secondes autour Régulièrement A Strybos Il met 6 secondes Par exemple Abel Tonley Le meilleur pilote 525 C'est la grande classe Mickaël Pichon Comme Stéphane Everth A envie de gagner sa manche Les deux hommes se retrouveront Tout à l'heure Dans la dernière confrontation La plus palpitante de la journée C'est sûr Avec l'Open Face au MX1 Il y aura deux bagarres Dans la bagarre Il y aura les règlements de compte Mickaël Pichon Stéphane Everth Sportifs Puisqu'ils se sont amplement Expliqués sur leurs petits différents D'autres jours Et ça reste sympa Et puis bien sûr La victoire Pour la nation La plus véloce Alors Mentonley Peut-être dans quelques instants Sous la menace Mentonley ratrait Mentonley ratrait Qui a un petit peu Décédé rythme Je pense qu'il Il va lui prendre Un petit coup Avec son erreur De tout à l'heure Il n'était pas Avec ma mort Pour le garçon Alors du côté De Sébastien Pour celle C'est bien Ça remonte Il est 16ème 16ème place Pour Sébastien Derrière C'est bon Allez Exactement ce qu'il faut faire Il va falloir aller chercher On n'a jamais l'impression Dans le coup Pichon Allez Pourcel A deux secondes De Baragane C'est bien 16ème position Pour Pourcel La deuxième place Elle est détenue Par 7 hommes Pour la Belgique Kevin Strybos Qui fait du gros boulot Car derrière Steve Ramon Est revenu 7ème Maintenant La Belgique On voit mal Qui pourrait battre La Belgique Ça va être difficile C'est sûr Il a fait vraiment Pour l'instant Les meilleurs Résultats Cumulés Et deux Une équipe Digne de ce nom Dans le sable On a quand même 9 titres De chantier du monde Dans l'équipe belge 8 pour Stéphane Ever 1 pour Steve Ramon Et puis cette année Strybos Il a réussi De bien belles Performances Regardez L'Estonie 4ème du provisoire Grâce à Ajust Lenzo Qui est 3ème de cette manche Et Garleo Qui avec la 125 S'en sort bien En 13ème position L'Estonie Très jolie surprise De l'Estonie L'Estonie Potentielle Sur le podium Tout simplement Historiquement L'Estonie On les a quasiment Jamais vus Au Onix des Nations Ce serait Ce serait assez énorme L'Estonie Qui est un peu A la peine Pour l'instant On n'en parle pas C'est l'Italie Très très loin L'Italie C'est vrai que Queiroli est absolument Pas dans le coup Aujourd'hui Beggi et Brica N'ont pas brillé Non plus Donc Ça se passe Très plus Que moyennement Pour les Italiens Alors devant toujours Pichon Qui réussit Les meilleurs chronos On revient Sur un homme Qu'on adore On adore son attaque C'est Tyler Atrey Il nous a offert Tout à l'heure Une passe d'arme Assez incroyable Tyler Atrey Toujours 5ème Mais il n'est plus Au contact en revanche De Bentley Ça a dû le calmer Quand même Un petit peu Ah le 4ème Atrey Justement il a pris Le meilleur Il vient de prendre Le meilleur Sur Tunley Il vous fait mentir Il continue d'attaquer Ouf Il attaque Comme un diable Je pense qu'il est En train de se dire Exactement ce que vous disiez Il y a 10 minutes Mais pourquoi donc Mais je peux utiliser Un 4 temps Cette saison Elle a déposé Tunley C'est énorme Regardez le badage Qu'il a Il a déposé Ben Tunley Tyler Atrey C'est incroyable Alors ça Et Tyler Atrey Petite information Très importante Il roule Tout simplement Dans les mêmes chronos Que Mickaël C'est ce que je vais vous dire Avec sa 2,5 4 temps Il roule en 2,12 Dans son dernier tour 2,12 Également Pour Mickaël C'est incroyable Derrière Pour Seth Il a gagné une place Puisqu'il a doublé Dary Lerley Qui se retrouve 16ème Sébastien Et 15ème La France est 6ème Actuellement Avec 42 points On n'est pas très loin De l'Estonie Ça peut faire un top 5 Ça peut faire peut-être Même un peu mieux Allez On y croit Allez On revient Le numéro 2 C'est Steve Ramon Un Steve Ramon Accrocheur Bien Très bien Dans son rôle De pilote 125 Il est 7ème Il a Pironen Et Ratrait Et Tonley Pas très loin Allez Steve Ramon Faut revenir encore Un peu plus Pour les Belges Toujours très propre Steve Ramon Très appliqué Dans le sable Ça paye Même si On le sent à l'aise Il n'y a aucun doute C'est une Qui résiste quand même Parfaitement Pour moi La palme La palme d'or De l'attaque Dans cette manche C'est Teilhard C'est énorme Il est tout simplement Le premier Tyler Ratrait En MX2 En ayant dépassé Bentonley L'Afrique du Sud Qui est en train De faire un travail Formidable Aujourd'hui Il a très attention Par contre Il a très avis C'est un 18ème position Il est 3 secondes Plus rapide Que Lenzo Tyler Ratrait Alors pourquoi pas Pourquoi pas Un podium de manche C'est jouable C'est jouable C'est complètement possible Il compte que 9 secondes De retard Il compte 3 secondes Plus vite au tour Voilà Donc dans 3 tours Ça peut faire Ça peut faire la jonction Pour Tyler Bentonley Lui un peu en difficulté Menacé Maintenant par Antti Pironen Et par Steve Ramon Qui revient là-bas Derrière Sébastien Pourcel En 15ème position Qui va s'attaquer Bientôt A Jonathan Barragan Ils sont dans la même seconde Donc ça veut dire Ils sont coude à coude Au coude à coude Vu la La largeur Du circuit de l'Irop En tout cas Il y a des possibilités Pour dépasser Elle est belle Cette TM d'usine Très très belle moto Attention un pilote Qui est arrêté Là faudrait pas gêner Tonley Et Pironen C'était le numéro 38 Carson On peut déjà avoir Difficulté Carson Tout à l'heure Steve Ramon Bien Il est bon Steve Ramon En ce moment Eric Higgins Fait du bon boulot Il vient de doubler Son compatriote Et coéquipier du jour Veroven Ils sont 8ème et 9ème Avec la 8ème place Pour Eric Higgins C'est la performance Aussi du jour Car lui il a quand même Une 125 de temps Et quoi qu'on en dise 125 de temps Et 2,5-4 temps Dans ces conditions Il y a forcément Un avantage Pour la 2,5-4 temps Et Battre quand même Des pilotes Comme Paul Cooper Ou Revenir quasiment Sur les talons D'Anti Pironen Avec une petite 125 C'est fort De la part d'Eric Higgins Ça y est C'est passé pour Ramon Sur Anti Pironen Steve Ramon Qui va fondre Maintenant sur Bentham Et on le sent bien Ah c'est sûr Regardez Il est couteau entre les dents Steve Ramon En fait Il faut bétonner Mais il ne faut pas Prendre de risque Non plus Steve il est tout simplement En train probablement D'assurer la victoire D'assurer la victoire Des Belges Car Tout à l'heure Il reste encore une manche Il ne leur manquera plus Qu'un seul bon résultat Quasiment Pour décrocher la victoire Il est 2 en 1.2 Tout va bien Et puis surtout Il est 7ème 7ème du scratch Il peut encore aller chercher La 5ème place Ramon Donc Après dans la dernière manche Il y aurait Stribus Et Stéphane Everth Pour aller chercher Un bon résultat Ce qui me semble quand même Assez faisable Et regardez maintenant 20 secondes d'avance 20 secondes d'avance Pour Mickaël Pichon Sur un spécialiste mondial du sap Kevin Stribus C'est énorme La performance réalisée par Mika Stribus qui roule en 2.18 Il est en train de baisser le rythme Un singulier rond Kevin Stribus Mickaël lui est toujours En 2.13 Et derrière Tyler Atrey Aligne les 2.14 Donc il revient Il continue de revenir Petit à petit Il revient Quoi qu'il arrive Il n'a plus que 7 secondes de retard A l'attaque peut-être De Steve Ramon Sur Bentonley Maintenant La Nouvelle-Zélande La Belgique C'est le duel du jour Avantage toujours A Bentonley Sous les yeux De Joël Robert Elle a l'air confiant En Joël Robert Et il y a de quoi Avec le trio Dont il a la charge Aujourd'hui Cet homme A été Le grand homme Du motocross De la Belgique Bien sûr Stéphane Everth Pironen Piri va a doublé A Bentonley également Bentonley Qui rétrograde C'est tout sur Il s'est fait Littéralement Mais déposé Par Tyler Atrait C'est assez incroyable Et au niveau des chronos Ça continue à aligner Des temps quasiment similaires Pour Pichon Qui est le seul pilote A être régulier A enchaîner les tours A la même cadence Il va commencer A mettre des tours Aux attardés Nickel Pichon Bentonley Menacé maintenant Bentonley Il y a un problème mécanique Problème mécanique Ça fume Ça fume Ça fume Là voilà Probablement Le problème de Bentonley C'était pas normal De le voir être gradé comme ça Il avait connu un problème Hier Le Joker Pour la Nouvelle-Zélande C'est un Joker Malheureusement mécanique Eric Hagan s'en a profité S'en est terminé Dans cette course Pour Bentonley La Nouvelle-Zélande Ne pourra probablement Pas gagner ce motocross De nation Car on l'a vu Avec Dary Lerley Qui est quand même Moins dans le coup Il est seulement 15ème Ah c'est dur C'est dur Écoutez c'est dur Mais Bentonley Il n'a pas eu un souci Ou quasiment pas De souci mécanique De la saison Il a eu 2-3 Des bricoles Là De suite Il y a des jours Où c'est pas le jour Et bien ce week-end Mais pas Le week-end de Bentonley N'a pas eu de fiabilité Je vous en parlais Tout à l'heure Justement De la fiabilité Dans ces conditions Qui arrivent C'est vrai que c'est important Les 125 et les 2,5 Quatre temps Dans de gros sables profonds Comme ça C'est pas On est compte La puissance que ça bouffe Le sable C'est hallucinant Ça charge Ça charge les embrayages Ça charge les moteurs C'est dur Car la Nouvelle-Zélande Ils avaient un team Vraiment Joie pour la victoire Et pépins mécaniques C'est dur Allez 6 minutes 46 Plus de tour On va refaire le point Pichon devant Mais ça fume pas aussi Un petit peu C'est la fin Ça sent la fin Pichon donc devant Strybos Lenzo Toujours rattrait Maintenant Désormais Quatrième Steve Ramon Cinquième Pironen Heggens Septième Eric Heggens McLeod Le team manager La Nouvelle-Zélande Forcément déçu Bentham Il rétrograde Petit à petit Et ça va permettre A Bentham De gagner une place A Sébastien Porcel Pardon Qui est quatorzième C'est pas mal C'est pas mal Avec une Oh là Ça y est Alors là Ça a explosé Et complet Là c'est le bouquet Final Là c'est mort Enfin c'est des images Assez Il y a eu quand même Beaucoup de casse mécanique Pour la KTM C'est sûrement La meilleure machine En termes de performance Mais elle n'est pas encore 100% fiable Elle est championne du monde Mais bon Voilà 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 En tout cas Dans des conditions Extrêmes De charge moteur Et bien KTM encore Des progrès à faire Avec cette moto C'est très dur Pour Bentham Pour l'aider aux arrondés Regardez Là On a bien senti La grosse rupture mécanique On voit la roue arrière Qui se bloque Ah oui là Il n'y a plus d'abonnés Au numéro demandé Toujours Lenso Étonnant troisième Raterait donc quatrième Avec 7 secondes de retard Ça va être compliqué Quand même maintenant Pour Tayla de revenir D'autant que En termes de chrono Il est un peu moins bien Le voilà Lenso Troisième C'est la surprise On s'attaque Vraiment Donc Pierre-Yves Il y a quand même Un truc important Qui vient de se passer C'est qu'on peut dire Quasiment que la Nouvelle-Zélande Est out Pour la victoire Peut-être même Pour le podium Car la dernière manche Pour la dernière manche Il y aura certes copines Mais Hurley Qui est quand même Vraiment un peu moyen Aujourd'hui C'est à dire Pour l'Estonie Pour la France Il y a des trucs à jouer Il y a des trucs à jouer Il y a surtout podium Maintenant que possible Maintenant il faut croiser les doigts Pour Seb Poursel Il est passé justement Devant Darryl Hurley Seb Poursel Il est quatorzième Il s'est passé des choses Oui c'est bien Et puis il va profiter De la bande qu'on connaît Donc en fait Il est treizième en ce moment Oui absolument Treizième place pour Seb C'est du bon boulot Il n'y a rien à dire Il va falloir se débarrasser De Boyd Chain L'Australien qui roule en open Oui il y a 5 secondes C'est très jouable 5 secondes d'écart Les Hollandais Est en train de bien l'assurer 8ème place pour Verhoeven Et la 7ème pour Eric Egan S'il arrive à revenir Sur les talons d'Egar Leoc Et peut-être dépasser Egar Leoc Au niveau de la stratégie Au niveau des points Ce serait très bien Ce serait bien Car Egar Leoc Il roule pour l'Estonie Oui est-ce que l'Estonie Tout à l'heure On va retrouver Lenzo Qui est extrêmement rapide Et Tanel Leoc Tout à l'heure Qui était dans le top 5 aussi Donc Voilà l'écart Entre Lenzo Et Tyler Atrey Environ 9 secondes C'est un petit peu baissé Et voilà Tyler Atrey Et devant On n'en parle même plus Mais Mickaël Pichon L'échappe est belle C'est dommage On ne l'a quasiment pas vu Mickaël Aujourd'hui Il y a des bagares Derrière assez énormes Mais il réalise Une grosse perche Et on le rappelle C'est sa première victoire De manches au Voto 3 des Nations C'est pas fait C'est pas fait Mais c'est bien parti Et il replacerait l'équipe de France En bagarre Pourquoi pas pour le podium final Oui avec aussi Le bon travail de 7 pour 7 Qui revient Il vient effectivement De passer très bien Le bénéfice de l'abandon Evidemment De Benton l'est Mais c'est aussi ça La course D'ailleurs les 14 On n'oublie pas L'Afrique du Sud Pierre-Yves Avec Ratrait Avec Swan & Cool Mais l'Afrique du Sud Il y a un gros point noir C'est Roya Tavis Qui est Oui il est 17ème Cela dit Tout à l'heure Dans la dernière manche Il reste quand même D'être plus compliqué Il a un poil plus loin quand même En open Roya Tavis C'est ça aussi Pour la du sélectionneur Prouver le bon équilibre De talent Entre les hommes Et puis Antoine Meau Qui va devoir se dépouiller Aussi tout à l'heure Il a bien roulé Dans la première manche 9ème Là pour l'instant On peut dire qu'Antoine Il a fait son boulot Dans la première manche Il n'y a pas grand chose à dire Seb il fait son boulot En ce moment S'il termine aux alentours De la 12-13ème place C'est bien C'est vraiment pas mal Si on fait le calcul On va regarder Où il en est en catégorie MX2 Seb Courssel Il doit être prêt au 4ème Il est 5ème 5ème Oui 5ème C'est bien C'est des conditions de course Difficiles L'abandon de Thurton Lay Forcément déçu pour lui Déçu surtout pour la Nouvelle Zélande Déçu pour Coppins Pour tout le monde Mais Mais c'est pas encore fini C'est pas fini pour lui C'est pas fini pour lui C'est terminé Mais pour l'équipe Il y a Si Orl a réussi à se surpasser Tout à l'heure Oh là là Cette image Apocalyptique De Cette pauvre 250 KTM Qui tire sa révérence Cette saison Sur casse mécanique Mais quel grand homme L'année prochaine Henri Mixin Avec les Cadors Est-ce qu'il a continué Cette semaine D'annoncer Qu'il était Capable d'aller chercher Des Mickaël Pichon Et des Stéphane Everts Je ne sais pas En tous les cas Personne n'est capable D'aller chercher Mickaël Dans cette manche C'est sûr Pilotage incroyable Énorme Facile Le Tricolore Et quelle vitesse Vous disiez que ça n'allait pas vite Tout à l'heure Non on a l'impression J'avais dit ça C'est une impression seulement Tellement il est facile Mickaël Pichon Dans ces conditions Toute la puissance De la moto Et du pilotage C'est là qu'il prouve Une fois de plus Que c'est vraiment Un grand grand pilote Car dans le sable C'est vrai que c'est sûrement Le meilleur pilote du monde Dans le sable Hormis bien entendu Les grands spécialistes Les grands spécialistes Qui sont nés dans le sable Quasiment Il y a peut-être du sable Dans le sable Non mais il y en a Et Mickaël a d'ailleurs Un petit terrain privé à lui Où il s'entraîne régulièrement Et puis depuis tout jeune Si Mickaël Pichon Roule bien dans le sable C'est que Dès ses premiers tours de roue En 80 Son père Il l'emmenait Dans le sable Il savait Alain que Durant toute sa carrière Mickaël rencontrerait Ce genre de conditions Donc il a toujours bossé Dans le sable Et il a toujours été très fort Il fait des bagages Pour être champion Il m'en faut plein Les valises De l'expérience Et lui Il en a plein Ça tombe bien Allez Straybos Qui est réussi Qui est en train De remplir son contrat Deuxième Ça permet à la Belgique D'être en tête Pas de problème Steve Ramon Il est sixième Il s'est fait redoubler Il y a quelques minutes Par Antipironen Et Tyler Atrait Toujours quatrième Et la Belgique Toujours en tête Deuxième en open Troisième en open Deuxième en MX2 Avec la régularité affichée Lors des deux premières manches Et ils seront imbattables Les Belges Ils ont la fiabilité en plus La France est cinquième Cinq points de retard Seulement sur l'Estonie C'est rien Étonnante Troisième Pierre-Yves Ça c'est beau C'est beau Il y a le podium Qui est jouable pour l'équipe de France Podium pour l'équipe de France Et podium aussi peut-être Pour l'Estonie Ça serait historique Ça c'est clair Oui car l'Estonie Tout à l'heure Ce sera Léoc et Lenso Dans la dernière manche C'est jouable Des nouvelles nations Qui émergent Ça ça fait plaisir Parce que c'est vrai Qu'on n'aurait pas parié Sur ces gens là Il y a deux ou trois saisons Alors Sébastien Pourcel Qui revient encore Il peut gagner une place Il est sur les talons De Shane Boud Pour l'Australie Il y a peut-être La douzième place Qui est jouable pour Seb Imaginez qu'il soit La lisière du top 10 Seb Pourcel Lenso toujours troisième L'Estonie Qui aurait parié Sur l'Estonie Seul les connaisseurs De toute manière C'est sûr C'est vrai que sur le papier Et Garleoc Et rapide dans le sable Tannel lui aussi Et Lenso Bah voilà Il est en train de le prouver Donc l'Estonie Attention à l'Estonie Très joli choix Du sélectionneur Il y a des supporters Il faut que ça balance Il y a une grosse attaque de Lenso C'est propre aussi On voit que c'est un culotte Qui enroule parfaitement Les difficultés On voit que c'est un pilote A l'aise dans le sable Il n'y a pas de but Marita qui est à Lyboni Au numéro 17 Le japonais Parle sable C'est pas une affaire de japonais C'est sûr Allez deux tours Deux tours pour Michael Pichon Pour Strybos Pour Joss Lenso Troisième Tyler Atrait Toujours quatrième Première 125 Pironen 5 Ramon 6 Blair Morgan Septième pour le Canada Verroben 8ème Qui fait du gros boulot Pour les Pays-Bas Juste derrière lui Eric Higgins Neuvième C'est bien aussi Paul Cooper 10 Léoc Boyd Et Pourcel Pourcel A deux secondes De Shane Boyd seulement Allez c'est pourcel Il faut gagner encore une place Ce serait bien Le leader de la catégorie MX2 Porte le nom de Tyler Atrait A ce moment là De la compétition Le deuxième C'est Steve Ramon Le troisième c'est Higgins Le quatrième c'est Léoc Et le cinquième c'est Seb Pourcel Alors quand on voit Les circonstances de course La beauté de ce circuit On regrette vraiment l'absence Du team américain Car voir Carmichael Par exemple Dans ces conditions Ça a vraiment été un truc de fou C'est sûr C'est vraiment dommage Ça c'était vraiment Un circuit Pour ces talonnés C'est évident Avec un Stuart Avec un Carmichael Alors même si la victoire Sera belle Quoiqu'il arrive On aura toujours Un petit peu Cette interrogation Qu'est-ce qui se serait passé On ne le saura malheureusement Jamais On espère Le savoir L'année prochaine D'Armé en France Allez on retrouve Mickaël Pichon Avec une tenue Bleu-blanc-rouge Pour l'occasion Regardez Il permet à la France De roue et venir Dans le top 5 Sébastien Pourcel Derrière Il n'est pas 14ème Mais bien Mais bien 13ème Mais attention Il y a Atsuta Atsuta qui n'est pas loin Derrière lui Atsuta qui vient d'ailleurs De doubler Sébastien Pourcel Effectivement Il est 14ème Sébastien Assez dommage Il y avait la 12ème place En ligne de mire A l'image d'un Tortelli Mickaël Pichon Est en train de faire Son baroud d'honneur Dans cette manche On s'en souvient Un des victoires De Sébastien Tortelli En France Revenu à la France Des nations A Saint-Jean d'Angélie Et puis ce qui est bien Aussi toute la semaine C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup de polémiques Autour de l'affaire Everts Pichon Sur internet Sur tous les forums Mickaël Pichon On s'est pas reçu des menaces De la part de certains supporters Qu'on attendra Dans les bois À l'Europe Il y a eu vraiment pas mal D'échanges Finalement Everts et Pichon Sont de grands champions Ils se sont serrés la main Hier devant Les journalistes Pendant la conférence de presse Le problème est à Plani Et les supporters Ont eu un comportement Tout à fait honorable Il n'y a eu aucun débordement Envers Mickaël Pichon Et ça c'est une très bonne chose Ouais c'est bien Les deux hommes Se sont vraiment exprimés Comme deux grands hommes Tout simplement Des hommes qui ont La responsabilité aussi De la morale de ce sport Et même si nous Comme vous tous La semaine dernière Étions choqués On est aussi réjouis De voir leur réaction Que nous étions choqués La semaine dernière Mais ça reste De grands sportifs Et puis ça reste quand même Des enjeux Où la testostérone Monte à haut niveau Et bien voilà Ça peut donner Quelques petites échaforées Comme on l'a eu La semaine dernière Mais ceci dit Bon Le box n'a pas été D'une agressivité physique Directe On a simplement exprimé Son mécontentement On a eu la deuxième place De la Hollande Grâce à Ekence Beroen Qui roule deux concerts Tous les deux Huitième et neuvième Et on va terminer ce tour Avec la domination La balade De Mickaël Pichon Qui a atomisé Littéralement Cette seconde manche Du motocross des nations Mickaël qui avait déjà Roulé aux nations Notamment à Fox Hill Il y a quelques années Dans la boue C'était en 1998 Au guidon de sa 250 RM Il était monté Sur le podium D'une manche Et bien cette fois-ci Il n'est pas sur le podium Il est sur la plus haute marche Et il s'impose Bravo Mickaël Pichon Qui relance la France Mickaël Pichon Vainqueur de sa première manche Il lui manquait quasiment que ça Dans son palmarès Et bien c'est fait Pichon donc vainqueur Alors c'est pour celle Qui s'est fait déboîter Par Atsuta Il va terminer 14ème Sébastien C'est quand même Pas mal du tout Voilà Kevin Strybos Donc deuxième pour la Belgique Gros boulot de Kevin Gros boulot de Steve Ramon Sixième On peut quasiment dire Que la Belgique A gagné Avant même la dernière manche Quasiment Car on le répète Il manque un seul bon résultat Et derrière la grille Il y aura Stéphane Everts Et Kevin Strybos On a du mal à imaginer Que ça se passe mal D'autant que la Nouvelle-Zélande Va avoir maintenant En beaucoup plus de difficultés Mais par contre L'Estonie Eh ouais La bagarre Ça va être maintenant L'Estonie Et la France quasiment L'Afrique du Sud Est pas mal Et puis les Hollandais Quand même bien partis Pour aller chercher Également un podium Car tout à l'heure On retrouvera Do River Qui a failli gagner La première branche Tout à l'heure Et Verhoeven Qui t'a un kick Il vient quand même D'assurer une 8ème place Donc En tout cas On va avoir le plaisir De découvrir Jocelyn So L'un des Il-carri de Pascal Odicaire On ne connait pas Ce garçon Et c'est vrai Que beau travail Du sélectionneur Estonien Qui est allé Nous chercher Le maillon manquant Dans son équipe Pour faire un beau cocktail C'est vrai qu'on a On a parlé Depuis de nombreuses semaines De l'absence des Etats-Unis Ça n'empêche pas Qu'on vit un motocross des nations Très intéressant Il y a beaucoup de bagarres On voit de belles choses Et la dernière manche Tout à l'heure S'annonce explosive Car tout va se jouer Pour le podium Dans la dernière course Bravo à Steve Ramon Quand même Pierre-Yves Deux fois dans les 10 Avec la 125 C'est fort Steve Ramon Qui a d'ailleurs Deux coups de sélection A l'arrivée De toute façon Jean-Christophe Ça ne peut pas être pire Que ce qu'on a vécu En Espagne Il y a deux ans Non Là On avait vraiment eu Un motocross des nations En bois Ce qui n'est pas le cas Du tout aujourd'hui Ce qui n'est pas le cas Et puis C'est aussi Grâce à ce super circuit De l'Europe C'est du simple C'est très particulier Mais c'est vrai que Même quand il n'y a pas de bagarre Regardez un top pilote De grand prix Rouler à l'Europe Pour les amateurs De motocross C'est vraiment impressionnant C'est sûrement Ce qui se fait de plus beau Le motocross dans le sable Technique de pilotage Particulière Des ornières Des trous partout C'est Et puis un travail énorme De réglage sur les motos On le sait Ça change vraiment tout le sable Belle sixième place De Blair Morgan Oui Pour le Canada Pour le Canada Juste à la fin Qui est allé Rechercher Steve Ramon Quand même C'est pas rien Belle performance Alors pichons Strybos Lonzo Eric Higgens Neuvième 125 de temps Ça c'est fort Hatsuta Cooper Le Hock Boyd Poursel Le quatorzième C'est bien Hatsuta qui a gagné Trois places En un tour Puisqu'il était juste devant Sébastien Poursel Termine dixième Très très jolie performance Alors pour l'instant Si on regarde Nos meilleurs résultats On a une neuvième place Une première Et une quatorzième Pour l'équipe de France C'est pas si mal Non mais attends Il va falloir Voir ce que Mickaël Chon Peut faire face à Face à Everth Dans la dernière manche Et face à De River aussi Ça va être les trois favoris Il y aura également Copines Qui peut Individuellement Réussir une belle perf C'est clair En tout cas Il jouera les troubles faits On n'en a pas douté Et puis ensuite Antoine Meaux Qui va devoir tout donner Kevin Strybos Aussi Veroven L'Afrique du Sud Avec Etcoyatavis Notamment Alors voici 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 Nous sommes cinquième La France Belgique en tête De Riverland Estonie L'Afrique du Sud La France La Finlande La Nouvelle Zélande Et le Canada Qui revient quand même D'assez loin Puisqu'en première manche C'était pas terrible Ensuite l'Allemagne Le Portugal L'Espagne Le Japon L'Angleterre L'Australie La République Tchèque Et l'Italie L'Italie Qui est vraiment À la peine L'Italie Aujourd'hui C'est difficile Et pour fermer la marche L'Irlande La Russie La Suède Et la Norvège C'est incroyable C'est incroyable pour moi C'est incroyable pour moi La course était très difficile J'ai terminé ma saison à Glen Helen Il y a trois semaines Aux Etats-Unis Avec une belle neuvième place Aujourd'hui J'ai pris un bon départ C'est pas vraiment normal pour moi C'est pas vraiment normal pour moi Et puis Et puis ensuite Là j'ai tout donné Pendant cette course C'était difficile Mais Je m'en suis bien sorti Dans les premiers tours On a réussi à creuser l'écart Et ensuite J'étais relax Tout simplement Je suis vraiment très heureux pour l'Estonie Il y a beaucoup de supporters Qui ont fait le déplacement Et je suis vraiment content D'avoir réussi une belle course ici Merci à tous les fans estoniens Et tous les gens qui croient en moi Ah bah voilà un garçon qui est content Et ça fait plaisir Il a réussi un gros gros coup Jocelynso Bravo à lui Et l'Estonie sur le podium provisoire Du motocross des nations C'est une belle histoire Joli style Bel abattage Et comme il le dit Je suis parti en tête Ça ne m'arrive jamais Et bien voilà Ça paye C'est fort Il va s'en souvenir De son motocross des nations Quoi qu'il arrive Alors le deuxième Kevin Strybos Forcément satisfait On va le retrouver Très belle gestion de course De Kevin Strybos Au guidon de la Suzuki On l'écoute Juste après C'est magnifique virage De l'Estonie C'est magnifique